1 Corinthiens chapitre 3 Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des charnels, comme à des enfants en machia. Je vous ai donné du lait à boire, et non quelque chose à manger, car vous n'en étiez pas encore capable. Et même maintenant, vous n'en êtes pas encore capable, car vous êtes encore charnel. Car puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas charnel, et ne marchez-vous pas selon l'être humain. Car quand l'un dit, moi, je suis vraiment de Polos. Et un autre, moi, d'Apollos. N'êtes-vous pas charnel ? Qui donc est Polos, et qui est Apollos ? Mets l'un ou l'autre des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Elohim qui a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Elohim qui fait croître. Or celui qui plante, et celui qui arrose ne sont qu'un, mais chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes des compagnons d'Elohim dans l'œuvre. Vous êtes le champ cultivé d'Elohim, et la construction d'Elohim. Selon la grâce d'Elohim qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre édifié dessus. Mais que chacun discerne, comment il édifie dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé, lequel est Yoshua Amashia. Mais si, sur ce fondement, quelqu'un édifie de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèle dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a édifiée dessus demeure, il recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, il en subira un préjudice. Mais pour lui, il sera ainsi sauvé, mais comme à travers le feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Elohim, et que l'esprit d'Elohim habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple d'Elohim, Elohim le détruira, car le temple d'Elohim est saint, et c'est ce que vous êtes. Que personne ne se trompe lui-même, si quelqu'un parmi vous pense être sage en cet âge, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Elohim, car il est écrit, il surprend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les raisonnements des sages, qu'ils sont vains. Que personne donc ne mette sa gloire dans les humains, car toutes choses sont à vous, soit Polos, soit Apolos, soit Kephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, toutes choses sont à vous, et vous au Machia, et Machia à Elohim. Sous-titrage ST' 501